Bonjour, je suis un débutant de Muay Thai, je voudrais être fort en 20 minutes, mais je vous laisse une demi-heure, j'aimerais boxer, être fort, avoir un corps de ouf, enfin, j'aimerais être le plus grand, le plus fort en boxe, vous croyez que c'est possible, je me suis craqué, vous croyez que c'est possible, oui, non, je suis un débutant, oui, c'est moi le débutant, je vais être, voilà. Hey ! Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous avez passé une super semaine. Aujourd'hui, on va voir une vidéo assez particulière, on va parler de la personne qui démarre, qui débute, qui a fait le chemin pour venir dans votre salle, pour apprendre l'art du Muay Thai. On va voir ça tout de suite. Alors, lorsque vous êtes débutant et que vous avez envie de démarrer une activité sportive, physique, morale et martiale telle que la boxe thaï, il y a des règles à respecter. Il faut respecter des règles. Lorsque vous arrivez dans un club de Muay Thai, déjà, bon, bah déjà, très souvent, il y en a qui veulent absolument faire des combats tout de suite. Et pourquoi je ne fais pas comme eux, moi, là, eux, ils, moi, je n'ai pas le droit de faire comme eux, ou alors, ils veulent taper au pau tout de suite, ou alors, à la fin du cours, ils, le cours est fini, puis ils viennent vous voir, ils vous disent, mais pourquoi je n'y arrive pas avec la jambe gauche, pourquoi je n'y arrive pas avec la jambe droite, enfin, il faut être patient. La première chose, quand vous rentrez dans une salle de boxe, déjà, vous arrivez avec un beau sourire, un grand sourire, ça montre que vous avez envie d'apprendre quelque chose avec le cœur. Ça, c'est la première chose. La première chose est la patience, le sourire, l'envie, l'enthousiasme. Ça, c'est la première chose lorsque vous rentrez dans un club de boxe. Alors, ce n'est pas la morale que je vous fais, je vous donne quelques petits conseils à respecter lorsque vous êtes débutant ou débutante. Parce que, lorsque vous rentrez quelque part, vous n'êtes pas chez vous. La première chose, c'est que vous n'êtes pas chez vous. Moi, je ne sais pas quand je suis invité chez des gens que je ne connais pas. Bon, bah, des fois, ça m'arrive d'aller chez des gens que je ne connais pas parce que c'est pour les 50 piges et les 60 piges de quelqu'un. Je me fais tout petit, bonjour, je dis. Enfin, tu vois, je rentre avec beaucoup d'humilité et beaucoup de modestie dans l'appartement. Donc, faites la même chose lorsque vous rentrez dans une salle de boxe. Il faut beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie. Ensuite, il ne faut pas avoir honte d'apprendre. Il ne faut pas avoir honte non plus de rater. Ce n'est pas grave. Il ne faut pas avoir honte de ne pas être souple. Il ne faut pas avoir honte d'être un petit peu... Vous manquez de synchronisation entre le haut et le bas, le bas et le haut. Vous manquez de coordination. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave non plus si vous n'avez pas compris tout de suite. Ce n'est pas très grave. Parce qu'il faut du temps pour assimiler les informations qui arrivent dans votre tête et ensuite pour les traduire avec votre corps. Ça, il faut du temps. Donc, ce n'est pas grave. Rien n'est grave. Une salle d'entraînement, ça veut dire quoi ? Salle d'entraînement de boxe. Ça veut dire que je rentre dans une salle pour m'entraîner à être meilleur, m'entraîner à progresser, m'entraîner à être le mieux possible. Mais avec des règles et avec des épreuves à respecter. Déjà, la patience. Ensuite, il faut du temps pour progresser dans la boxe parce que ça demande beaucoup d'efforts et physique et moral. Et dans le Muay Thai, surtout dans le Muay Thai, il y a beaucoup de techniques. Il y a les techniques de poing, les techniques de coudes, les techniques de genoux, les coups de pieds. Et puis le corps à corps, le palm. Donc, tout ça, ça demande beaucoup, 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 beaucoup de temps, beaucoup d'années pour assimiler, comprendre et commencer à se familiariser avec tout ça. Donc, il faut du temps. Donc, la personne qui arrive et qui pense que c'est une salle de boxe, c'est un ordinateur, c'est genre sur Internet, c'est Google, une salle de Google, ça ne marche pas. Ce n'est pas genre de la pluie. Le prof n'est pas un magicien. Ce n'est pas un magicien. Il est là pour vous diriger, pour vous emmener le plus loin possible, dans la mesure du possible, bien entendu. En fait, lorsque vous devenez un étudiant en Muay Thai, parce que c'est véritablement le mot, étudiant ou étudiante, parce qu'il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes, mais il y a beaucoup de seigneurs et beaucoup d'enfants, le prof, il est là pour vous permettre de progresser, pour vous permettre de trouver ce cheminement. Il faut du temps. Voilà, il vous donne des règles à respecter. Alors, ne soyez pas trop pressés. Moi, j'en vois trop à la salle qu'ils viennent. Ils veulent absolument au bout d'un cours. La dernière fois, il était là, je me suis occupé de lui. Puis, il y avait beaucoup d'élèves qui tournaient en sparring léger. Il me dit, oui, mais pourquoi moi, je ne fais pas comme eux là ? Je dis, non, mais toi, c'est ton premier cours. Non, mais je peux être comme eux. Non, mais c'est super chiant. C'est super chiant. C'est super chiant. Tu n'as jamais piloté un avion et tu montes dans le cockpit, tu te dis, mais pourquoi il est pilote et moi, je ne peux pas piloter ? Comme ça, il y a 400 personnes qui meurent. Voilà. Voilà ce que tu as gagné. Donc, soyez encore une fois patient. Le prof, ce n'est pas un magicien. Vous n'êtes pas sur Internet. Alors, c'est beau d'aimer, d'apprendre quelque chose. Lorsque vous apprenez la boxe, vous apprenez quelque chose qui va vous servir physiquement, moralement. Ça va vous permettre d'être une meilleure personne. Ça, c'est sûr. Une meilleure personne toute la journée, tous les jours. Et ça, c'est une très, très belle chose. Mais en revanche, il faut être patient. Encore une fois, vous avez vu, ça fait dix fois que je dis le mot patient. Mettez de l'enthousiasme. Respectez les codes de la salle. Respectez les autres élèves. Respectez aussi les gens qui sont arrivés avant vous. Donc, ça veut dire humilité, modestie. Voilà. Eux, ils sont là pour vous donner un but, une cible. C'est d'être comme eux et ensuite d'être mieux qu'eux. Mais il faut du temps, juste du temps. Alors, la première chose à laquelle vous devez penser, c'est déjà, essayez de vous parfaire une condition physique. Et surtout, concentrez-vous sur la technique, les bases. Les bases à respecter. Les bases fondamentales du Muay Thai. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas la peine d'aller au-delà des bases, les appuis, comment se placer, se déplacer, se remplacer, comment respirer, comment trouver sa distance, comment être précis, comment ceci, comment cela. Ça, ça demande énormément de temps. Mais c'est génial. En fait, c'est génial d'apprendre à boxer. Alors, il y a un pote à moi qui a ouvert une salle, je ne sais plus où. Il a marqué ici, on n'apprend pas à frapper, on apprend à boxer. J'ai trouvé ça génial. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Essayez de vous concentrer sur votre... Il ne faut pas faire sa technique, sa condition physique. C'est très important. La condition physique dans la boxe, c'est 50% de tout, quoi. Et bien entendu, la technique. Lorsque vous avez la technique, vous êtes riche. Vous êtes riche, vous pouvez vous permettre tout. Vous pouvez vous adapter à n'importe quel style de boxe lorsque vous avez une très belle technique. Et pour ce faire, il faut du temps. Il faut répéter. N'hésitez pas à répéter, 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 répéter. Et puis, de temps en temps, c'est bien d'être satisfait de ce qu'on fait. On se dit, putain, aujourd'hui, j'ai fait une bonne séance. Je suis super content de moi. C'était une belle journée. Ce n'est pas grave de se le dire. Tu vois, il ne faut pas être non plus tout le temps modeste. C'est bien aussi de se faire du bien en disant, aujourd'hui, je me permets de dire que j'ai fait un bon cours. J'ai été à la hauteur du cours. Voilà, ça, c'est bien de temps en temps. Parce que c'est la vérité. Il y a des fois, des élèves, ils font des trucs. Je leur dis, tiens, tu vois, aujourd'hui, tu as super bien boxé. Tu t'es super bien entraîné. Mais encore une fois, soyez patient. Ce n'est pas honteux d'être patient. Ce n'est pas honteux de ne pas savoir. Ce n'est pas grave de ne pas savoir. Vous êtes là, vous êtes un étudiant de la boxe. Donc, ce n'est pas honteux. Moi, je ne sais pas, quand on a 6 ans, quand on a 5 ans, on ne sait pas écrire. Puis à 7-8 ans, on sait écrire. Donc, il faut un peu de temps, vous voyez. Puis quand on n'a même pas un an, quand on a 6 mois, ce n'est pas marché. Mais les enfants de 6 mois, ils ne sont pas là à se dire « Oh, merde ! Je n'ai pas marché. J'ai 6 mois, ça fait 6 mois que j'existe. Je n'ai toujours pas marché. Merde ! Quand est-ce que je vais marcher ? Un an, un an et demi. Oh là là, c'est long ! » Non, mais ils ne se disent pas ça, les gosses. Vous voulez progresser, vous voulez être meilleur. Il y a aussi d'autres manières de progresser. N'hésitez pas à aller sur Internet, aller voir les combats de grands champions, aller voir comment ils boxent, comment ils se comportent sur le ring, comment ils sont, comment ceci, comment cela. Ça va vous permettre de progresser. Mais vraiment, moi, encore à mon âge, je vais avoir 60 ans, encore à mon âge, je regarde des combats Chanel 7, des combats thaïlandais. Je vois comment ils se comportent sur le ring. Je vois à peu près la distance. Je mets des pauses, je fais des retours en arrière, je mets des ralentis. Ça me permet encore de progresser parce que je vois des choses que j'ai peut-être déjà vues, mais peut-être je ne me rappelle plus. Donc, ça me rappelle à l'ordre. Il ne faut pas hésiter à faire ça. En fait, dans la boxe, il n'y a rien qui est honteux. Parce que pour être un bon boxeur, il faut être honnête. Il faut être honnête avec soi-même. Et puis, il ne faut pas sauter les étapes. Parce que moi, j'en ai vu des boxeurs qui ont sauté les étapes et puis après, on ne les voit plus. Ils vont trop vite. Ils veulent trop aller haut très vite. Puis après, ils se prennent un KO. Puis après, on n'en entend plus parler. Et c'est dommageable. Hey, c'est encore moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu. N'hésitez pas à... Susscrans. Parce qu'ici, c'est Susscrans langue, frère. Ici, on ne rigole pas à Susscrans langue. Yeah, yeah, yeah. Merci pour vos beaux messages. Pour ceux qui sont en vacances, profitez bien des vacances. Profitez à merveille. Et puis, les Jeux Olympiques, c'est une merveille aussi. C'est du bonheur. C'est du sport toute la journée. Moi, je kiffe. Bonnes vacances. Pour ceux qui ne partent pas... Ah mince ! Ah mince ! J'ai beaucoup de peine. Ah, en vêté, je m'en fous. Je vous souhaite d'avoir une très belle vie. Bonne taille, mon vôtre. Sous-titrage ST' 501